Hey tout le monde, c'est Jeanne Chéri, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui aura une vidéo très très utile pour vous et moi. Comment vous expliquer qu'on en a marre d'avoir des habitants moches qui s'incrustent sur notre île. On en a marre d'avoir des habitants qui sont inutiles et qu'on ne voulait pas avoir. Aujourd'hui je vais vous apprendre à avoir habitants de vos rêves que vous voulez dans votre dream list number one. Bref, cette vidéo est dédiée à toutes les personnes expertes, débutantes. Comme d'habitude on va y aller crescendo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre et bien tout savoir comme as-tu. Bref, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. N'hésitez surtout pas aussi à liker, commenter, partager. Je pense que ça grandit, vous pourrez vous le redire. En plus on est bientôt 60 000, enfin c'est énorme, merci beaucoup des 55 000 abonnés, c'est un truc de... N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'appliquent à l'écran. Ça me ferait vachement plaisir. Et aussi n'hésitez pas à liker tout simplement, car oh allez, 3700 likes. Je rajoute comme d'habitude vos petits codes amis sur ma nouvelle Switch. Je vous promets, ça me fait trop plaisir, donc n'hésitez pas à marquer votre code ami en commentaire. Il manque un petit peu d'Animal Crossing. Allez, transition. Et ouais, on est comme ça nous, on est un peu Animal Crossing. Mais juste un petit peu, t'inquiète. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement à Kalira. Oui, c'est la deuxième fois que je vous dis ça, je suis désolée si ça vous choque. Je vais vous faire voir comment obtenir l'habitant que vous souhaitez à coup sûr à 99,9% de chance. Quoi, Betty, tu es en train de prendre une douche ? Ça peut être très bien un nouvel habitant d'Animal Crossing comme par exemple Boulogne, Candy, Punk, Bibi, Ruby... Bienvenue actuellement à Cérésie. Oui, pour de vrai. J'ai tout noté sur ma petite fiche Bristol. Comment faire pour avoir l'habitant de ses rêves ? Pourquoi pas sur cette fiche ? Que je tiens à préciser, avant de commencer, il faut que vous ayez une parcelle de livres. Et pour commencer, par exemple, si vous avez déjà 10 habitants et que vous voulez en faire partir un pour le remplacer par un autre, comment faire partir un habitant ? Moi, j'ai réussi à faire partir Marina. Elle est encore sur mon île, demain elle est en carton, bref. En tout premier, vous devez surtout, surtout, pas lui parler. Bien sûr, vous pouvez lui parler de temps en temps. Déjà, vous devez vous munir de l'eau navée pourrie. Vous allez croire comme quoi je déteste tous mes habitants. Non, c'est juste que j'ai eu la flemme de... Par exemple, la pierreau, ça faisait depuis super longtemps que je ne l'avais pas vue, donc là, on commence déjà pas mal. Je vais lui donner un petit queue d'eau. Voilà, vous pâtiez la lettre plus longtemps et que je l'aime beaucoup. Là, elle va être choquée en mode, non, t'as pas intérêt. Oh, un l'eau navée pourrie, que veux-tu que je fasse ? Voilà, là, tu vois, ça augmente. Oh, ça veut rien dire. Ça baisse l'amitié avec vos amis. Faire tout l'inverse de ce qu'ils veulent. Vous plaindre aussi par rapport à des problèmes de voisinage depuis bien longtemps. La jauge d'amitié ne baissera pas significativement en faisant ça, mais ça peut toujours aider et mettre son petit grain de sel. On va aller dans des problèmes de voisinage. Franchement, problème de voisinage, c'est simple. Alors, vous pouvez vous plaindre. Par exemple, je vais me plaindre de Marina, même si elle part, on s'en fiche. On peut parler de sa façon de s'habiller. Donc voilà, vous pouvez vous plaindre beaucoup de fois, et au bout d'un moment, votre jauge d'amitié aura légèrement baissé. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser la technique du time travel. Vos habitants auront une petite bulle. Je veux dire, soit il veut partir, soit il a quelque chose à vous dire, à vous annoncer. C'est pas forcément parce qu'il veut partir, mais en l'occurrence, dans ce genre de cas, oui. Donc prenez bien ça en compte, et dès que vous voyez, par exemple, un habitant que vous détestez vraiment avec cette petite bulle, commencez à lui parler. Et dès qu'il vous pose la question s'il peut partir ou non, logiquement, vous marquez oui. Marina, pour son dernier jour sur mon île, du moins l'avant-dernier passée avec elle, je suis vraiment triste, voilà. On va passer au jour numéro 2, au jour où la madame est en carton. Marina est actuellement en carton. C'est à partir de ce moment-là que l'astuce va pouvoir démarrer. Alors là, on est un jour trop tôt parce qu'il faut vraiment que vous ayez votre parcelle de libre avec écrit, parcelle disponible. Est-ce qu'il y a un habitant de disponible ? En tout premier, tout simplement, quand vous avez votre camping, de temps en temps, il y a un habitant qui peut s'incruster. Il peut aller dans votre camping, et quand il vous intéresse, vous pouvez l'avoir. Please don't be ugly, please don't be ugly. Bon, Kevin, Karen aurait pu être Bibi, Raymond. C'est un habitant qui s'est installé aléatoirement. Par exemple, sur votre île, vous n'avez que des habitants filles. Eh bien, vous aurez plus de chances d'avoir dans votre camping un habitant mâle avec un caractère que vos autres habitants ne possèdent pas. Par exemple, j'ai que des habitants sportifs, j'aurais beaucoup plus de chances d'avoir un ou une habitante normale, grande soeur. Parce que cette astuce, c'est plutôt pratique que vous ayez déjà des habitants, aucune parcelle de libre. Vraiment, aucun habitant ne veut partir, vous avez tous vos habitants. L'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez échanger. Par exemple, Karen peut bien venir sur mon île, sur mon île, à condition déjà que je remporte le jeu. Il adore qu'on fasse un autre jeu. Même si vous échouez à un jeu, il n'y a aucun souci, vous pourrez éviter l'étape jusqu'au moment où vous gagnez. C'est pas ça, mais franchement, cette technique, elle est plutôt pratique. A la seule condition d'avoir beaucoup de chance, c'est que l'habitant, déjà, vous l'a mis vraiment dans le camping. Aussi, l'habitant qui va remplacer, il faudrait faire un habitant que vous ne vouliez plus. C'est une astuce plutôt modérée, on va dire. Re-bienvenue à Sérésie pour la 150ème fois. Là, il fait beau. Je vous promets, mon cœur est très content parce que c'est beau. Et en plus, j'ai une parcelle de libre parce que Marina a djerté. Alors, désolé à toutes les personnes qui voulaient à tout prix Marina, mais voilà, j'ai aucun argument. Et voilà, j'ai actuellement ma parcelle de disponible. Et c'est à partir de là que tout va se jouer. Parce que si j'avance parcelle habitée ou prise par blablabla, sachant que ce sera potentiellement un habitant éclaté. Et pour remédier à ça, j'ai plusieurs astuces. Pour la première astuce, une astuce très connue, le hasard. J'essaie le temps de faire les choses, soit attendre le lendemain, soit avancer au lendemain. Tout dépend si vous avancez les jours ou time travel, etc. Donc si j'avance les jours, je ne saurais pas maître du destin de cette parcelle. Je ne saurais pas si ça sera par exemple Raymond, si ça pourrait être Gertrude. C'est le hasard qui va faire les choses plus ou moins. Parce qu'avec les habitants que j'ai, on peut entre guillemets en déduire et savoir quel habitant va venir sur mon île. Donc comme j'ai pu dire précédemment, si par exemple j'aurai eu que des habitantes humaines, j'aurai eu pratiquement 90% de chance d'un habitant mâle. Ça, c'est presque sûr. On peut savoir le type de nos habitants grâce à par exemple l'application ACNH Life, qui est une application que je conseille vachement. Je le mets ici pour avoir le petit écran, comme par exemple sur cette application ACNH Life. Ici, on a la liste de tous les villageois, liste de tables de compatibilité. Bon, on va aller dans la liste des villageois. Si vous voyez que dans la personnalité chic, vous possédez tous ses habitants, eh bien vous pouvez être sûr que vous aurez plutôt dans la personnalité des sportifs, normal, etc. que encore la même personnalité que vous possédez déjà des milliards de fois. Ensuite, pour la prochaine astuce, si tu es moins une astuce que je trouve super cool, la technique du camping. Alors, vous allez me dire, Charine, tu te fous de ma vie, tu viens de la présenter. Non, pas tout à fait, parce qu'on a une autre technique avec le camping. On se dirige, bureau des résidents. Donc là, vous avez plein d'options. On a l'option inviter un campeur avec des amiibos. Par exemple, c'est ton amiibo Lou. Alors, Lou, on ne peut pas l'invoquer dans ce jeu. Elle n'est toujours pas disponible en l'espérant que la mise à jour de mardi va un peu nous aider. Oh, elle a une collée. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit paquet de cartes plutôt sympathiques. À savoir qu'on ne peut pas invoquer toutes les cartes. On ne peut qu'invoquer, par exemple, les cartes d'habitants toutes simples. Malheureusement, on ne peut pas invoquer les sonneries qui étaient disponibles sur Animal Crossing New Leaf, en espérant qu'avec la future mise à jour qui arrive très bientôt, on ne peut pas non plus inviter les personnages spéciaux. Ça se trouve facilement à Micromania, Leclerc. Malheureusement, le problème, c'est que vous pouvez tomber sur un paquet de cartes qui ne vous convient absolument pas. Ou sinon, pour y remédier, on peut avoir une autre technique. Des petits amiibos en bois comme ceci. Là, c'est un petit dé avec les amiibos que j'ai pu choisir, les habitants. À savoir que ça revient déjà moins cher. Un amiibo acheté sur Internet que ce genre de paquet de cartes, parce que si vous tombez sur les cartes que vous n'aimez pas, c'est une arnaque. Contrairement à là, vous choisissez l'habitant que vous voulez en question. Maintenant, on va essayer avec Marilou. Oui, j'ai Marilou ! Et donc là, on va invoquer la petite Marilou au camping. Oh, Marilou, elle est trop belle ! Et là, comme vous pouvez le voir, il y a quelqu'un au camping. Logiquement, c'est la petite Marilou. Et vous pourrez utiliser la petite technique auparavant. Cette technique est super pratique, parce que vous n'êtes pas obligés d'avoir une parcelle de libre obligatoirement. Vous pouvez très bien avoir vos 10 habitants sur votre île et changer avec un autre, pour le fait qu'ils veuillent s'installer, parce que c'est long. Parce que monsieur ou madame veut faire tous les défis du monde avant que vous l'ayez. Mais ça vaut le coup ! Maintenant, pour la prochaine astuce, pour utiliser l'astuce que je kiffe, que tout le monde kiffe. C'est ultra giga pratique, ludique. Moi, j'adore. Pour cette astuce, on va se munir de My Snook. Donc voilà, actuellement, je me suis munie de beaucoup trop de My Snook. Effectivement. Comme vous pouvez le voir, j'ai une gambette immonde et juste la parcelle de libre, qui veut dire que pile ce jour-là, demain, je ne pourrai plus le faire. Mais aujourd'hui, pile poil, au moment où je vous parle, je peux faire une chasse à l'habitante, qui est trop pratique. J'adore. C'est quoi ? Non, il ne veut pas partir, ça en est sûr, mais non, c'est bizarre. On va vouloir voyager à l'aéroport. À savoir que là, il n'y a même pas besoin d'intervenir, quoi que ce soit. C'est pratique ! Donc, me voilà actuellement sur une petite île avec ma parcelle de libre, ce qui veut dire qu'obligatoirement, un habitant va être sur mon île. Il est moche et en fait, tu dois faire des allers-retours et généralement, tu peux tomber sur des magnifiques habitants. En l'occurrence, là, c'est un échec puisant. Et grâce à cela, eh bien, tu peux choisir l'habitant que tu veux. Tu fais autant d'allers-retours que tu veux. Si il y a un habitant que tu kiffes, sur lequel tu es en croche, tu vas le voir. Tu lui dis qu'il vienne sur ton île. T'inquiète. Et donc là, pour la deuxième session, oh, qui est-ce ? C'est qui ? Oh, je le trouve trop chou ! Et donc voilà, vous pouvez faire ça un grand nombre de fois. Il y en a, il tombe sur des raimons, sur des... Voilà. Trop belle, tu t'appelles comment ? Nana, ah oui, c'est vrai, elle est magnifique. Donc par exemple, je pourrais avoir Nana sans pression sur mon île, en ayant pratiquement rien fait. Il faut lui parler une première fois pour juste que vous fassiez connaissance. Juste de quand même savoir. Et ensuite, pour la deuxième fois, va vous lui dire est-ce que tu peux t'installer sur mon île ? Elle va vous dire oui. Laissez de négocier avec le bureau des résidents. On va être dans la poche, dans la place. Ça, ça va être génial. Ou sinon, comme nouvelle astuce, c'est trop pratique. Vous devez aller visiter l'île de quelqu'un. Et c'est tout, vraiment, c'est tout. Et vous aurez peut-être la chance d'avoir un habitant que la personne a fait partir, qui vienne sur votre île. Donc de visiter très peu d'îles pendant un certain laps de temps. Allez juste visiter une île. Juste visiter une île. Et ensuite, quelques petits jours plus tard, si son habitant part et que vous avez une personne de libre, il peut y avoir un transfert inconsciemment. C'est à ce moment-là que l'habitant, quand vous le parlerez, le premier jour, il viendra sur votre île en disant tiens, je viens de l'île de Intel. Et vous direz, ah bah oui. Effectivement. Donc ça, c'est une astuce inconnue. C'est basé moins sur le hasard. C'est plutôt quand même basé sur la chance que cet habitant qui part de l'île de votre amie vienne sur la vôtre. Et ensuite, comme astuce qui est super pratique, ça c'est une astuce inconsciente. Dès le début du jeu, en fait, vos habitants sont prédéfinis. Quand vous commencez votre partie, vous avez deux habitants sur votre île. Un habitant de type sportif ou un habitant de type grande soeur. Un garçon et une fille en même temps. Vous pouvez avoir cette liste d'habitants. Ça va de... Bon, du coup, les noms sont en anglais. On va de Rory à Kéline. Et vous pouvez avoir ce type d'habitant. Vous pouvez même avoir Gérard, si je ne me dis pas trop de bêtises. Et au niveau des femelles, vous pouvez avoir ces habitants-là. Donc en soi, là, vous pouvez, dès le début du jeu, choisir vos habitants en reset. Comme ça, dès le départ, vous pouvez avoir l'habitant que vous voulez. Sinon, vous allez sur l'application que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Vous allez dans personnalité, vous allez dans type grande soeur pour les femelles. Dès que vous recréez votre partie, si dès le départ du jeu, vous avez des habitants que vous n'aimez pas, vous supprimez, vous quittez le jeu, vous recommencez votre partie. Donc faites les choses de base, vous remettez votre nom de ville. Et dès que vous voyez votre aéroport, que vous avez les deux habitants que vous aimez en même temps, vous laissez cette partie. Et c'est plutôt pas mal. Par exemple, vous adorez Charlène, mais vous détestez à tout prix Rina. Vous voyez que vous avez Rina au tout début de votre jeu. Vous partez du jeu comme ceci, vous quittez, vous recommencez. Et dès que vous voyez que vous avez Charlène, vous gardez cette partie. C'est une astuce plutôt pratique dès le départ du jeu, parce qu'au départ du jeu, vous ne perdez absolument rien. Vraiment, c'est super pratique. Donc c'est une astuce complètement validée. Pour cette astuce, on va se rendre encore une fois et toujours sur Twitter. Bien évidemment, il faut bien faire attention sur Twitter, car vous pouvez parler avec n'importe qui. Si vous n'avez pas l'âge requis, n'allez pas sur cette application. Vous allez devoir marquer Inboxes, Animal Crossing, en carton. Rien de compliqué. Donc ça sera généralement des personnes anglaises qui vont commenter. Donc si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours utiliser Google Traduction pour cliquer sur Rechercher. Vous allez dans les tweets récents, s'il vous plaît. Là, vous allez avoir une liste infime d'habitants qui sont tout simplement en carton et la personne peut dire je donne gratuitement cet habitant-là en carton en mettant une petite photo. Ou sinon, vous avez l'application AC Fan que j'ai pu vous présenter dans ma toute dernière vidéo. Ça vous a énormément plu, donc merci beaucoup. C'est exactement le même principe que Nukatone que je vais vous présenter juste après. Donc ici, on a le guide. On peut avoir les musiques, les items, les fossiles, les non-values dans la catégorie Villager. Je vais savoir que le nom du villageois va devoir être en anglais. La plupart des applications sont malheureusement en anglais. Donc je vais marquer Audi. Là, on aura plein de petits comptes. Ce petit compte Yvan, Audi, contre des choses et là, on peut faire des offres. Quand l'offre est acceptée, vous allez être mis en relation directement avec la personne et c'est à ce moment-là où vous aurez potentiellement la chance d'avoir l'habitant. La dernière application est tout simplement Nukazone. Pour l'habitation Nukazone, c'est exactement pareil que AC Fan, que sur Twitter, que sur Instagram, les concours, etc. C'est le même principe sauf que là, c'est beaucoup plus croatif parce que pour ceci, on peut avoir les catégories par exemple, tous ces DIY, etc. Et tout au fond, on a la catégorie villageois. Donc là, on peut avoir tous les villageois. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Raymond. Et là, vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les offres. En plus, c'est pratique parce que vous avez le nombre d'heures contre des choses. Donc là, vous pouvez faire une offre avec le... Et donc là, vous pouvez mettre toutes vos clochettes. Oh, il y a une notice. Ce qui est MyZnook, bien évidemment, ça va un minimum possible. Là, il y a déjà une offre. Il y a 24 500 000 clochettes. J'ai fait cette petite chose avec cette personne-là. Contre 325 MyZnook, j'ai pu avoir Raymond. Donc là, je vais aller le chercher en même temps que vous pendant la vidéo. A savoir que bien évidemment, j'ai pris l'habitant le plus aimé, le plus cher qui... Franchement, les prix sont abusés. A savoir que j'ai pris Raymond parce que c'est l'habitant le plus recherché. Bien évidemment, je sais que 325 Chiqui MyZnook, c'est énorme. C'est abusé. C'est juste moi, vu que j'en ai pas mal, je voulais vraiment faire plaisir avec quelqu'un. Je voulais vraiment avoir Raymond. Donc autant faire plaisir aux deux. Après, c'est mon problème d'avoir un autre habitant pour beaucoup moins cher parce que là, j'ai pris le cas excessif, Ruby, pour à peine peut-être 30 000, 500 000 par un don d'un de vos amis. Ça, c'est possible. Pour cette technique, j'aurais besoin d'une Nintendo Switch online. On va voyager. On va aller voir quelqu'un. Je vais en ligne. Je vais y aller avec un petit dodo code. Ok, salut. Ok, c'est bon. Je lui ai absolument tout donné. J'espère qu'il sera content parce que là, ça m'en s'appare beaucoup. Et j'espère que c'est pas une arnaque et qu'il a vraiment, vraiment... Oh là là, est-ce que c'est du fake ? Est-ce que c'est du fake ? Est-ce que c'est du fake ? Là, il est vraiment en carton. Oh my God, c'est pas du fake. Je suis contente. Viens sur mon deal. Oui ! Oui ! Je vais avoir Raymond. Trop cool, trop cool, les copains. Mon Dieu ! Et voilà, Raymond va s'installer. Oh là là. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura énormément plu. Ça fait une heure et une minute que je filme. J'ai jamais tant fait. C'est un truc de ouf, donc n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait vachement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Mais bref, comme je vous ai dit, c'est-à-dire dans les 3700, je rajoute des nouveaux codes amis. Ça me ferait vachement plaisir. Je ne suis surtout pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Quant à moi, je vais te donner un rendez-vous officiellement enfin un mercredi. Je suis désolée si en ce moment, je poste moins de vidéos, mais j'ai un peu moins envie. Je suis plus active aussi sur mon autre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon autre chaîne YouTube Lifestyle. On est pratiquement 10 000, c'est un truc de ouf. Donc on se retrouve sur mercredi pour la nouvelle mise à jour pour faire un débrief. Sur ce, tchats-moi, c'est Shane Sherry. Bisous, bisous.